Alors nous allons à l'aéroport Roland-Garros à Saint-Denis pour récupérer dix agents de la direction environnement des TAF qui arrivent de métropole pour effectuer des missions d'une année pour certains d'un ou deux mois pour d'autres voilà donc ils vont être répartis sur différents districts, Roset, Gergelen, Amsterdam J'y vais ? Ouais vas-y ! Alors moi c'est Nicolas et moi c'est Valentine On part hiberner sur Crozet pour travailler pour la direction de l'environnement de la réserve naturelle et on part ensemble 14 mois en binôme. Moi je serai ornithologue et je vais m'occuper du suivi de la reproduction des espèces d'oiseaux comme le gorfou macaroni ou le pétrel à menton. Et moi je pars en tant qu'agent-flore donc je vais faire de la cartographie de végétation et m'occuper des espèces introduites de plantes. Nous on part sur l'île d'Amsterdam, le district de Saint-Paul et Amsterdam et on sera les mêmes en trop. Je vais faire de la gestion de mammifères introduites donc sur Amsterdam c'est chats, rats, souris pour limiter les impacts sur les populations d'oiseaux, notamment albatros d'Amsterdam, albatros avec... Mathéo, Émilie et moi Manon on part sur le district de Kergelen pour 14 mois d'hivernage. Là-bas moi je vais être agent flore et ma mission ça va être de faire des relevés botaniques et gérer tout ce qui est flore introduite. Moi je vais être sur des missions de suivi des oiseaux, des manchots, des albatros et aussi sur le défunt de commerces. En tant qu'agent chargé de la gestion des mammifères introduits donc mes missions sont principalement des missions de connaissance et d'imitation des espèces et de leurs impacts sur les districts. Benoît et Florent et nous partons pour la campagne d'été sur le district de Kergelen. Mes missions vont concerner donc la thématique ornitho et mammifères marins. Et pour ma part je suis chef d'équipe pour les agents de la direction de l'environnement. En ce qui me concerne c'est ma troisième mission dans les taffes mais je suis toujours aussi motivé pour repartir. Et puis j'ai hâte de retrouver un peu les territoires et aussi la vie sur base et bien sûr les espèces. J'ai hâte de revoir les premiers albatros depuis le marin Dufresne. C'est ma quatrième mission dans les terres australes françaises et ma deuxième en tant que chef d'équipe pour la direction de l'environnement. Notre arrivée sur la Réunion a été intense, intense en formation, en toutes les connaissances qu'on devait acquérir avant notre départ. Moi aussi voilà, ça a été la découverte de la Réunion, de l'île. Découverte les futurs collègues avec qui on va passer quatre mois. C'est une chance unique je trouve qu'on a en tant que scientifique de pouvoir partir là-bas parce que c'est pas donné à tout le monde. Donc c'est vraiment l'expérience d'une vie et qu'on a envie de vivre à fond. Pour moi en tout cas perso c'est aussi une grosse aventure à laquelle je tiens depuis pas mal de temps. Donc c'est l'occasion enfin d'y aller. C'est aussi une aventure je pense sociale, une aventure humaine avec laquelle on va être dans un petit groupe confiné à l'autre bout du monde sur une petite île. Donc ça parait ça va être chouette aussi du point de vue humain. Et puis même se couper des réseaux sociaux un peu, en fait on a vu des choses qu'on a pas forcément l'habitude de vivre au quotidien quoi. Avec des gens qu'on a pas forcément l'habitude de rencontrer dans la vie de tous les jours. Ouais c'est ça. Un Québécois qu'on en rencontre, j'en rencontre pas tous les quatre matins. Et du coup la prochaine étape pour nous c'est être la montée sur le Marion. Avec un petit peu la découverte de ce batteur bématique et du fonctionnement de toutes ces op et de la vie sur base. Merci à mes Tipeurs et souscripteurs. Sous-titrage ST' 501